Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment s'enrichir même en temps de crise. Les périodes de crise sont des moments cruciaux pour de nombreuses personnes. Certains se retrouvent sans emploi tandis que d'autres voient leurs affaires s'effondrer. Pourtant, d'autres profitent de ces moments pour ramasser des richesses et construire des empires qui continuent de leur rapporter même de longues années après. De quel groupe aimeriez-vous faire partie ? Sans aucun doute du deuxième, n'est-ce pas ? Et bien pour cela, il faut savoir comment s'enrichir même quand la crise bat son plein. C'est ce que vous allez découvrir dans la suite de cette vidéo. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Les périodes de crise sont des opportunités pour s'enrichir. L'histoire nous a montré que pendant les crises, de nombreuses personnes réussissent à devenir extrêmement riches. Pourquoi la crise est une opportunité ? Voici la courte histoire d'Yvan qui, en 2008, a perdu son emploi lorsque sa société a licencié la plus grande partie de son département marketing. Tous ses collègues passaient leur temps à se lamenter et à s'apitoyer sur leur sort. Mais lui avait vu une occasion unique, celle de faire ce qu'il a toujours voulu, c'est-à-dire créer sa propre entreprise. Aujourd'hui, tandis que son entreprise lui permet de faire un chiffre d'affaires annuel de plus de 6 chiffres, certains de ses anciens collègues traînent toujours leur bosse. Les meilleurs moments pour s'enrichir sont quand les choses sont difficiles. Quand les temps sont durs, cela signifie qu'il y a des acheteurs désespérés. Pourtant, tout bon marketer sait que les acheteurs désespérés ont besoin d'une solution à leurs problèmes, et ce, le plus rapidement possible. Comme Yvan, la récession incite beaucoup de gens qui sont en situation du pied du mur à prendre des mesures. Ils n'ont pas le choix. C'est pourquoi ils sont obligés d'acheter les produits qui répondent à leurs besoins pesants. Par ailleurs, pendant les crises, il y a ceux qui vendent et ceux qui achètent pour revendre. Ainsi, lorsque les belles maisons ne coûtent pas cher, et bien vous verrez beaucoup de gens obtenir leur première maison. Cela ne se résume pas qu'au domaine de l'immobilier. Pendant ces périodes, de nombreuses petites entreprises, à cause de leur mentalité de perdant et de peureux, ferment leurs portes. Ce sont aussi des opportunités que vous pouvez saisir pour créer un empire. L'histoire est pleine de périodes de crise, et le plus intéressant, c'est que les gens les plus avisés sont plus riches quelques années plus tard. Période de crise, un très bon moment pour investir. Les choses sont moins chères que jamais pendant les périodes de crise économiques, et leurs valeurs montent en flèche peu d'années après. Quand nous faisons un tour dans l'histoire, nous constatons qu'après chaque récession, dans n'importe quel pays du monde, on assiste à une période de grande prospérité économique, quelquefois même un boom économique. Alors au lieu de vendre votre maison, vous devriez envisager de faire quelques petits investissements. C'est vrai que nous ne pouvons pas faire des investissements faramineux comme le font les grandes corporations, mais un investissement bien avisé peut vous rapporter gros dans le long terme. Croyez-moi, ces choses qu'on obtient à des petits prix pendant la crise, prennent de la valeur après la crise, l'histoire me donne raison. Créez un produit et apprenez à vendre. Il y a toujours des opportunités dans chaque situation. Tout dépend de la façon dont vous voyez les choses. Tandis que certaines personnes perdent leurs emplois et leurs maisons, d'autres créent leurs propres affaires et investissent leur argent sagement. Comme les investisseurs avisés, vous pouvez aider ceux qui sont dans des problèmes en ces périodes de crise en leur fournissant des informations qu'ils recherchent. Vous pourrez ainsi vous enrichir grâce au bulletin d'information et aux produits numériques que vous allez vendre. Pour cela, vous aurez besoin d'apprendre les techniques de vente afin de maximiser vos résultats. Conclusion Les gens n'arrêtent pas de dépenser pendant la crise. Pour preuve, malgré le contexte économique actuel, les français continuent de dépenser plusieurs dizaines de milliards d'euros sur internet chaque année. Vous pouvez vous lamenter ou profiter de l'occasion pour vous enrichir en prenant le contrôle des choses et en voyant l'opportunité qui se cache derrière cet obstacle apparent. Le choix vous revient. Cependant, sachez que le choix que vous faites aujourd'hui va déterminer vos résultats de demain. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501